bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma palle hivernale j'espère que vous vous portez bien et que vous aussi vous avez prévu plein de lectures je vais vous présenter les miennes donc ma palle hivernale cette année va être composée pour un challenge alors je ne fais pas de challenge en général j'en fais un dans l'année c'est celui du mois de la fantasy et là sur instagram j'en ai repéré un le frosty challenge que je trouve vraiment intéressant du coup j'ai décidé de me lancer donc pas de petits papiers pas de tirage au sort cette fois ci je me suis basé sur les menus menus pardon de ce challenge si ça vous intéresse il a été initié par audrey just reading et les lectures de l'eau je vous mets leur petit compte ici et dans la barre d'infos si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller voir je vous mets aussi ici le petit template si vous voulez le consulter mais je vais vous détailler au fur et à mesure les menus qui sont proposés le challenge se déroule du 1er décembre au 28 février donc sur le trois mois il y a trois menus et dans chaque menu il y a quatre catégories en fonction du nombre de livres que vous lisez par menu vous avez vous atteignez un statut c'est à dire que vous lisez un livre par menu vous êtes le statut d'un vous lisez une pardon vous lisez deux livres par menu vous avez le statut serre vous lisez trois livres par par menu vous avez le statut reine et vous lisez quatre livres par menu vous avez le le statut élan donc moi j'ai mis quatre livres minimum par menu on verra bien c'est sur trois mois donc je me dis que je peux y parvenir mais je me mets pas de pression si j'y arrive pas j'y arrive pas c'est pas très grave en tout cas je me suis mis minimum quatre livres par menu on commence tout de suite par le premier menu qui est temple gelé donc la première catégorie s'appelle stalactite sanglante et elle regroupe du thriller de l'horreur du de la dystopie ou du suspense donc dans cette catégorie j'ai pris j'ai choisi deux petits livres n'oubliez pas mon petit n'oubliez pas pardon n'oubliez pas mon petit soulier de gabriel cats sorti aux éditions du masque il n'est pas tout récent ce livre je l'avais acheté je crois lors d'un salon du livre certainement à épinal aux imaginales donc dans cette histoire on suit benjamin qui est un comédien qui dont la carrière ne décolle pas et il va être père noël il faut bien trouver du travail et pendant sa période cette période il va rencontrer une jeune femme qui est là l'épouse d'un mafieux libanais ou albanais je vous le dire albanais et et voilà et c'est le début des ennuis donc j'ai pris cela celui ci et il y a eu une une espèce de tome 2 alors c'est pas une suite directe ainsi des petites histoires ensuite toujours benjamin c'est quand tu descendras du ciel donc toujours gabriel cats est toujours aux éditions du masque voilà pour la première catégorie la deuxième catégorie c'est glacier tranchant donc là on regroupe la bitlite la fantasy le fantastique malédiction pouvoir magie féerie donc dans cette catégorie j'ai choisi de lire le tome 4 de merci thompson la croix d'ossement de patricia brings aux éditions milady donc dans cette série on suit merci thompson qui est mécanicienne mais qui a aussi un pouvoir un peu particulier et elle côtoie des loups-garous des vampires des féeries des fantômes etc et j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup les personnages les j'ai lu les trois premiers tomes dont j'ai trouvé les les scénarios un petit peu enfin pas top top mais les personnages sont tellement bien caractérisés tellement attachant que je j'adore cette série rien que pour ça voilà donc je me suis mis le tome 4 et si j'ai le temps le tome 5 le grimoire d'argent ensuite je tourne ma petite page route verglaçante pour le la catégorie suivante et là on est dans aventure sf espace rêve étoile esprit et légende donc là ben j'ai un livre dsf qui m'attend depuis un petit moment et que j'ai très envie d'attaquer donc je l'ai mis là c'est le tome 2 d'illumina et dossier gemina de ami koffman et j christophe voilà aux sorties aux éditions casterman donc dans le premier tome on suivait erza et caddy dont la planète est attaquée par un grand industriel bethec et et toute la peau population quasiment et est assassiné ils réussissent à ils réussissent oui ils réussissent à s'enfuir chacun sur un vaisseau sauveteur différent et là ils vont essayer de découvrir le pourquoi du comment ce qu'on leur cache et c'est parce que c'est des petits génies enfin caddy est une petite génie de l'informatique et voilà j'avais adoré ce tome 1 j'adore la mise en page de ce livre où on suit les aventures avait à travers des mails des échanges de mail des échanges de 2 de messagerie instantanée des rapports etc et voilà j'avais adoré le tome 1 donc j'ai très envie de lire ce tome 2 le la dernière catégorie de ce premier menu c'est le pôle express dans lequel il faut lire un livre qui a moins de 300 pages donc là aussi j'en ai mis deux j'ai sélectionné celle qui voulait conduire le tram de catherine cuenca aux éditions talent eau dans leur collection les héroïques donc là on suit alors je me rappelle plus son prénom c'est agnès je crois oui c'est ça agnès en 1916 qui les hommes partent à la guerre donc elle devient la conductrice de tram sauf qu'après la guerre elle est gentiment remerciée devant cette injustice elle va s'engager dans le mouvement des suffragettes voilà donc ça a l'air super intéressant et le deuxième que j'ai mis c'est le tome 1 de semblable de julie jott sorti aux éditions plumes blanches alors on sait pas grand chose sur le résumé puisque en fait c'est une espèce de poème qui a derrière et ça parle de fratrie apparemment mais j'adore juste cette couvre qui a été faite par tif et c'est beaucoup pour ça que j'ai craqué pour ce roman mais et qui laisse entendre quand même une histoire vraiment sympathique donc voilà pour le deuxième dans cette catégorie voilà pour le premier menu si vous entendez des petits sons derrière c'est ma minette qui a décidé de manger ses croquettes juste maintenant donc vous inquiétez pas c'est normal le menu suivant donc c'est banquise nacrée et la première catégorie excusez moi je baisse toujours les yeux mais vous le savez c'est douce poudreuse donc là on est dans du feel good amitié famille ou young adulte j'ai choisi ce livre qui je dois lire depuis qui est dans toutes mes pales depuis le mois de juillet donc il serait temps enfin que je le sorte c'est il est grand temps de rallumer les étoiles de virginie grimaldi sorti au livre de poche donc là on suit anna qui est tellement prise par son travail qu'elle ne fait plus attention à ses deux filles le jour où elle se rend compte que ses deux filles ça va pas fort elle quitte tout il prêt elle prenne le camping car et elle part à l'aventure voilà donc vraiment un livre que j'ai très envie de lire pourtant depuis un petit moment et je ne le sors jamais donc donc peut-être que cette fois je vais enfin réussir à le sortir de ma pâle le le la catégorie suivante c'est frissons envoûtant ou là on est dans tout genre de romance alors j'ai sorti pour ce cette catégorie un appart de rêve amoureux compris de roxane d'ambre sorti aux éditions calman levy donc là on suit quand elle s'appelle noël dont le job est d'infiltrer les entreprises pour comprendre ce qu'il ne veut ce qui ne tombe pas rond et sa prochaine mission c'est une agence immobilière de luxe voilà alors j'aime beaucoup la plume de roxane d'ambre j'aime beaucoup son humour les séries que j'ai lu d'elle m'ont énormément plu donc j'aimerais bien me lancer sur celui ci la catégorie suivante c'est une catégorie où j'ai mis six livres oui oui je vous assure puisque c'est gourmandise d'hiver et il faut mettre des comédies romantiques de noël donc c'est la période j'ai acheté six comédies romantiques de noël j'ai un petit peu fait un craquage je vous renvoie vers ma vidéo où je vous mettais celle que tu me faisais envie dans tout celle que j'avais présenté j'en ai pris quatre et il y en a deux petites nouvelles qui n'étaient pas prévues au programme donc j'ai choisi de lire vous faites quoi pour noël de karen ponte sorti aux éditions pocket je vous mets pas les résumés je vous laisse regarder puisque où ou regarder ma vidéo ou aller les checker puisque là c'est des comédies romantiques donc on tourne toujours plus ou moins autour du même sujet une rencontre et et des petits chocolats des petits des petites guirlandes et une ambiance noël féerique le deuxième c'est n'oublie pas les chocolats de tamara baliana aux éditions hugo poche ensuite mais meilleurs voeux et va oubli au diable je vais y arriver meilleurs voeux et va au diable toujours chez hugo poche par emily parisot comment j'ai boycotté noël et survécu à l'alaska de juliannol aux éditions harper collins poche et les deux petits nouveaux que je n'avais pas du tout pré sélectionné quand j'ai fait ma vidéo sur les romances noël c'est tu fais quoi pour noël jeté vite de juliette bonte j'adore ce coup il est trop belle de harper chez harper collins poche voilà et le petit dernier c'est joyeux noël et laisse moi tranquille de eve borelli toujours aux éditions harper collins poche voilà donc je ne sais pas j'aimerais bien lire ces six romans de noël parce que après le reste de l'année je pense pas que j'aurai envie de lire de la romance noël et j'ai pas tellement envie qu'il a qu'elles attendent une année entière dans ma pâle on verra mais en tout cas en tout cas je vais essayer de lire ces six romans le menu le dernier la dernière pardon catégorie de ce menu c'est rose givré et là on doit lire un livre à un livre choisi par une autre personne donc j'ai posé la question à ma fille qui m'a choisi le tome 2 des cartographes le passage d'or par ej non s grove moi j'étais pas loin ou rien à voir sorti aux éditions natan donc dans le premier tome on suit sophie elle vit dans un monde où il y a eu une espèce de cataclysme qui a projeté chaque continent dans une époque historique différente et sophie a perdu ses parents enfin ses parents étaient des explorateurs et ils ont disparu pendant une mission elle vit avec son oncle qui dans le tome 1 disparaît donc elle part à sa recherche et elle espère par la même occasion découvrir ce qui est arrivé à ses parents donc j'avais beaucoup aimé pourtant vous savez je lis pas trop de jeunesse enfin même pratiquement pas j'aime pas trop ça mais le tome 1 de cette série m'avait beaucoup plu donc c'est parti pour le tome 2 donc voilà pour les deux premiers menus il reste le troisième menu qui est chalet sibérien donc dans la première catégorie on est sur le drôle de noël de bookstagram et là il faut lire un livre d'une auteure francophone donc là aussi j'ai ressorti un livre qui est dans ma pâle depuis juillet ou août me semble ouais je crois bref et que j'aimerais enfin attaquer donc c'est initié le tome 1 de la série lune pourpre écrit par la titia dana et sorti aux éditions pkj donc là on suit lily qui vit dans un village très traditionnel et elle cache du coup ses pouvoirs elle a le pouvoir de contrôler l'esprit des gens jusqu'au jour où un homme va venir la chercher puisqu'elle est censée sauver le monde voilà en gros c'est ça l'histoire et bon c'est un bon petit pavé c'est pas écrit super gros bon et je pense que c'est pour ça que depuis je le sors pas mais en tout cas je l'ai mis dans ce menu dans cette catégorie de ce menu pour essayer enfin de me lancer le la catégorie suivante c'est la montée du mont blanc et là il faut lire un livre de plus de 500 pages donc là j'ai mis deux livres je pense pas que ce soit pour lire les deux mais c'est au moins pour avoir le choix donc c'est aussi des livres que j'ai dans ma palle depuis ce cet été c'est l'intégral de un car games de suzanne colline sortie aux éditions pkj bon là on est bien au delà des 500 pages on est presque plus de 1000 même d'ailleurs si je lis les trois tomes sinon je ne sais pas je voilà c'est un très gros bébé mais j'ai vraiment envie de le lire et j'ai mis aussi toujours pareil un roman qu'une intégrale que j'ai depuis un petit moment et que j'aimerais lire j'avais lu le tome 1 mais je pense que je le relirais parce que j'en ai des souvenirs mais j'aime bien j'aime bien mire maître quand ça fait longtemps que je les que j'ai lu c'est la guerre du lotus de christophe aux éditions bragelonne donc là on suit yukiko il me semble que c'est ça son prénom oui yukiko qui est la fille d'un chasseur le chasseur la chasseur principal du shogun et le shogun décide d'envoyer son chasseur à la recherche d'un griffon qui est une un animal qui légendaire qui a même peut-être jamais existé sauf que le shogun est très cruel et que si ils n'obéissent pas et bien c'est la mort par chance il découvre cet animal mais il va y avoir un événement qui fait que yukiko va devoir se lier d'amitié avec cet animal pour survivre franchement j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1 du coup ben voilà tome 2 et 3 ce serait pas mal l'avant dernière catégorie du coup pour ce challenge c'est jack et sally c'est une lecture commune alors j'ai vu avec les chroniques de lui je vous mets son compte ici et en barre d'infos même ici plus tôt je vous mets un petit lien vers sa dernière vidéo frosty frosty challenge justement et a priori on devrait se lancer sur une lecture commune toutes les deux et ça serait le tome 1 de accord corrompu rêve de glace écrit par kelly sinclar est sorti aux éditions mxm dans leur collection onirique oui c'est ça onirique donc là on suit olina je crois je crois que son prénom c'est olina qui est l'héritière du trône et elle est voilée depuis sa plus tendre enfance elle ne connaît même pas elle même les traits de son visage et mais tout va changer le jour où la délégation de glacium va venir à leur rencontre pour ne pas la citer justine du conte des gardiens de la bibliothèque sur insta m'a fortement recommandé cette série et du coup j'ai craqué pour le tome 1 et le tome 2 il est en 4 tomes je verrai si elle a raison je lui mets un petit peu de pression et en attendant voilà on est censé le lire en lecture commune avec les chroniques de l'huile et enfin on arrive à la dernière catégorie de ce challenge qui est mon beau sapin et là il faut lire un livre avec la couverture rouge ou la couverture verte j'en ai pris deux je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi de lire je suis adèle wolf de ryan grodin sorti aux éditions masques donc couverture rouge on rentre bien dans le thème là on suit je ne me rappelle plus les prénoms comme d'habitude via elle donc on est dans un monde où hitler a gagné la guerre et il gouverne le monde avec le japon ya elle veut participer à la grande course course dont le vainqueur peut rencontrer hitler donc elle se fait passer pour adèle wolf qui est là la personne qui a gagné ce concours l'année précédente donc elle espère pouvoir gagner à son tour et pendant la rencontre avec claire l'assassiné tout simplement donc j'ai très envie c'était stef de la chaîne piquity qui m'avait beaucoup beaucoup tenté sur cette lecture donc j'ai mis le tome 1 qui est une couverture rouge et le tome 2 qui est une couverture bon c'est un vert qui tire un peu sur le bleu mais quand même on reste dans le vert donc c'est le tome 2 en espérant du coup pouvoir lire toute la saga pendant ce challenge ou non ça va la pile elle tient voilà c'était toute ma toute ma pile à lire pour ce challenge j'espère qu'en trois mois je vais arriver à lire une grande majorité de ses livres comme d'habitude je ne suis pas à l'abri de lire autre chose si autre chose me tente entre temps et de ne pas lire du coup la totalité de ses romans ce n'est pas grave je me mets pas de pression vraiment c'est pas de but juste j'avais envie de faire une pile un peu différente de d'habitude voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous a donné des idées n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge à me mettre en commentaire si vous faites des vidéos ou si vous avez un compte insta vous en parlez je serais ravie de venir voir et puis voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait j'espère vous revoir très bientôt je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt à plus